Musique Hi tout le monde, c'est Shane Cherry, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons version 2.0 Pour vous parler de tous les nouveaux secrets qu'il y a par rapport au café dans le jeu Et oui, il y a tellement de choses à vous présenter que c'est pour cela que je vous fais cette vidéo aujourd'hui Bref, en tout cas j'espère de tout coeur que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous les petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran Bref, je pense avoir tout dit et on va pouvoir débuter dès maintenant la vidéo, c'est parti ! En tout premier, vous devez d'abord débloquer le café Pour ceci en premier, vous devez parler à Tibou, faire l'excursion avec le bateau d'Amiral Pour ceci, il faut se rendre au ponton de votre île Ensuite, trouver Robusto, lui parler, lui annoncer la bonne nouvelle Et ensuite, vous devez reparler à Tibou et il vous expliquera comme quoi, oui, le café ouvrira ses portes Un bon nombre de personnes se plaignent comme quoi Tibou ne parle pas du café Mais pour ceci, vous devez déjà avoir fait ses multiples étapes Demandez à Kéké de visiter votre île, obligatoirement avoir 3 étoiles Déverrouillez le deuxième étage du musée et donnez de chaque type de bestiole Donc par exemple un insecte, un poisson, une créature, des profondeurs Et aussi un fossile et une oeuvre d'art Et être le représentant résident de l'île, être le personnage principal Et maintenant, pour ceux qui ne savent pas, à force de boire des tasses au café de Robusto Et bien vous pouvez débloquer de multiples items exclusifs grâce à lui Par exemple, au bout de 3 jours, vous remportez le café emporté Donc vous pouvez comme à l'écran, prendre un petit café qui sera emporté dehors C'est juste génial Au jour 6, la recette de biscuits de Robusto Au jour 12, le grain de café Au jour 16, la tasse avec soucoupe Le jour 21, une machine à café Le jour 31, un sifu Le jour 41, un moulin à café professionnel Et le jour 51, le gyroïde exclusif Qui est à l'effigie de Robusto Et c'est juste incroyable et magnifique Donc voilà toutes les récompenses à l'écran dans tous les glories Le saviez-vous ? Le café à emporter peut vous apporter jusqu'à 3 énergies sur les 10 nécessaires Donc ça c'est juste absolument génial Aussi à noter que vous pouvez offrir ce café à un habitant Pourquoi pas ? Donc c'est toujours sympathique à savoir Au bout de plusieurs tasses de café Et bien, Robusto peut vous proposer d'ajouter du lait de pigeon Afin d'avoir une onctuosité encore meilleure pour votre petit café C'est extrêmement intéressant à savoir Alors aussi, comme vous pouvez le savoir, il y a un téléphone Amiibo Avec lequel vous pouvez scanner toutes vos cartes Amiibo Mais pour certains villageois, c'est extrêmement spécial Car on en scanne un seul Mais en fait, toute la famille se ramène L'exemple par exemple avec Amiral Mais aussi avec Lou Qui ramène Gracien et Mantin Voilà, donc en fait, on a un seul Amiibo Qui en ramène plusieurs C'est plutôt cool Désormais, lorsque vous invitez quelqu'un à boire le café sur votre île Et bien, il y a trois moyens de paiement Vous pouvez payer pour tout le monde Les commandes Faire un chèque séparé, donc individuel Ou le mettre de côté Voilà Le saviez-vous ? Lorsque vous n'avez pas assez de clochettes pour payer Et bien, Robusto ne vous offrira pas un café Mais la place de l'eau de manière complètement gratuite Et oui, au moins, vous pouvez avoir quelque chose gratuitement C'est toujours bon à savoir Alors ça, c'est le retour de quelque chose qui était un peu exclusif à Nulif Grâce au café à emporter Tout simplement, pour ceux qui ne savent pas Quand on met le masque de pharaon Notre personnage a tendance à plus tomber par terre Et donc, par conséquent, renverser le café Donc voilà Et aussi, avec les abeilles, c'est le même principe Quand on se fait piquer deux fois Notre personnage tombe par terre Et donc, encore par conséquent Le café tombe par terre Et maintenant, que se passe-t-il Lorsque l'on invite l'amiibo Robusto Dans le café de Robusto Ça peut paraître un peu bête Mais tout logiquement, ça ne sert strictement à rien Car ça va vous dire comme quoi Il est déjà en train de travailler Donc, il ne peut pas tout faire Petit fun fact vraiment amusant Lorsque vous allez rencontrer Robusto Sur l'île avec Amiral Et bien, sur son petit costume Il a un gyroïde Actuellement, pour tout ce qui en est du travail au café On ne peut toujours pas le faire Mais j'espère que très prochainement Ça sera le cas On peut espérer avec la mise à jour de décembre Pour fêter Noël Du moins, ce sera une mise à jour qui sera toute petite Pas la grosse mise à jour 2.0 Mais on peut toujours espérer Pourquoi pas ? Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur Que cette vidéo t'aura plu Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager Ça me ferait extrêmement plaisir Nous sommes en route vers les 100 000 abonnés Un truc de fou Bref, quant à moi On se retrouve très vite Pour un prochain live Ou pour une prochaine vidéo N'hésite pas aussi à t'abonner A tous mes petits réseaux sociaux Ça fait toujours plaisir Sur ce, ciao tout le monde C'était ShineCherries Bisous, bisous Sous-titres par Jérémy Diaz